Salut tout le monde, je suis très contente de me retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog qui va marquer le début de la nouvelle série volume 2 des vlogs déménagements. Cette année, on revient en force avec cette même problématique bien reloue, mais avec une vision un peu différente parce qu'il y a un an et demi... D'ailleurs, dites-moi si vous étiez déjà là sur la chaîne, je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont arrivés avec ces premiers vlogs déménagements. J'avais trouvé mon appart à Paris, donc je vous emmenais avec moi pour l'appartie emménagement, avec le canapé IKEA qui n'est jamais arrivé, tout ça, tout ça. Cette année, c'est un petit peu différent parce que je n'ai pas trouvé d'appartement. La situation est complètement différente, on est en plein dans les recherches, donc là c'est un peu un recherche appartement maison plutôt d'abord. Après, ce sera des vlogs déménagements, j'espère, ça voudrait dire qu'on aura trouvé un toit accessoirement. Ce sera positif, donc là on est le 17 mai 2020. En gros, juste pour récap' un peu la situation immobilière du côté de chez nous. Donc, il y a un monde fou à Paris. Ah mais excuse-moi, mais... J'ai l'impression qu'on est 14 juillet, c'est la folie. J'ai jamais dit que j'ai un roi autrement dit ça. Mais ouais, c'est lunaire. Il foutait un jeu de gueule. Vous savez vraiment que c'est les vacances, les gars, faites gaffe. Moi, je suis hyper anxieuse par rapport à ça, genre si je peux ne pas sortir du tout. Là, c'est parce qu'on doit aller chez ma mère, donc on est en voiture. Mais sinon, il y a un monde, les gars, dehors, c'est un truc de malade. Bref, soit. Donc, la situation immobilière. Il y a un an et demi, donc en 2018, j'avais pris mon appart à Paris. La personne ici présente m'avait rejoint, donc on vivait à deux dans cet appartement. Je vous remettrai la playlist quelque part par là des premiers vlogs si jamais vous voulez les voir. Donc, c'était un appart de genre 30 mètres carrés dans Paris. Très très cool, qui coûtait évidemment une couille par rapport à la surface que j'avais. Mais bon, pour un premier appart, c'était très très bien. On l'a gardé un an. On n'avait pas de chambre dedans. C'était un grand terrain, mais il n'y avait pas de chambre. Donc, c'était à deux vraiment un peu relou. Pour le rangement. Surtout pour le rangement. Et sachant que c'était aussi mon taf, donc on commencerait à bosser à la maison et tout. C'était un peu l'enfer. Ensuite, on a rendu l'appartement parce qu'on devait partir en Australie. Donc, finalement, on est parti en Australie quelques mois plus tard. Et on a dû évidemment revenir d'Australie avec le coronavirus. Donc, on est là. On est à Paris. Il y a beaucoup de choses qui se passent et qui changent. On ne vous en reparlera pas tout de suite. Très bientôt, restez connectés. Mais il y a beaucoup de changements d'un point de vue personnel qui nous oblige. En soi, rien ne nous oblige. Et on n'est pas trop du genre à se sentir obligé de faire quoi que ce soit. Mais qui nous donne envie, je veux dire, de rester à Paris pendant un petit moment. Mais c'est quoi ce monde ? Les gens, ils pique-niquent, genre. Je n'ai jamais vu. Ils sont tous à poils. Mes trucs de mal. Le soleil, ça y est, ils vont tous mourir. Donc, pour des raisons x et y que vous connaîtrez bien assez tôt, on a envie de rester encore un peu à Paris. Là, il n'est pas prévu qu'on parte. Et donc, on doit évidemment rechercher un appartement. Puisque, comme vous en doutez, comme on a rendu notre appart avant de partir en Australie, on n'a plus de toit. Et le confinement... Mais qu'est-ce qu'il fallait ? Mais où on vit ? Il y a des trucs trop bizarres qui se passent. Donc, là, on est hébergé. Comme on est rentré en urgence, on était hébergé chez un proche de Romaine qui nous a gentiment prêté son appartement puisqu'il était inhabité. Voilà, mais ce n'est pas une situation durable. Il faut qu'on ait notre truc. Et hors de question qu'on retourne chez nos mamans. C'est un peu bloc. Donc, on cherche des appartements. On cherche... Mais ça, je ne vais pas vous parler forcément des détails, des critères, des trucs parce que je n'ai pas envie de me porter l'œil. Donc, je ne vous montrerai pas non plus vraiment, je pense, les visites parce que si on a un coup de cœur et qu'il ne nous passe souvenez, je pense que je vais vomir de haine. Donc, disons que ce que je vais vous partager, ça va plutôt être l'état d'avancer de tout ça. Quand on aura trouvé, évidemment, vous serez informés. Vous suivrez avec nous l'emménagement, les travaux, les trucs, les machins. L'idée, c'est d'avoir un truc à nous, un cocon dans lequel on se sente bien. On s'est rendu compte de pas mal de choses aussi. Donc, on a des critères qui sont un peu plus spécifiques qu'avant. En plus, on bosse vraiment de la maison tous les deux maintenant. Donc, bref, on a besoin d'un espace qui soit plus important, plus agréable, etc. On a déjà fait une seule visite. Et évidemment, pendant le confinement, c'était impossible. Donc là, maintenant qu'il y a le déconfinement, tout devient possible. Je vais vous montrer ce que je vois. Là, tout le monde est dehors, genre littéralement. Donc, c'est la folie. Donc, je sais que c'est un sujet qui vous avait bien, bien plu quand on avait fait la première... Enfin, quand je l'avais fait, parce qu'à l'époque, j'étais toute seule pour les faire. La première série de vlog déménagement. Donc, j'espère que cette série de recherche appart aux maisons, slash vlog déménagement, slash... Inch'Allah, on trouve un appart un jour vous plaira. Programme du jour, là, on est dimanche. Moi, je retourne chez ma maman parce que Romane doit aller chez la sienne et on habite à côté. Donc, j'en profite, moi, pour passer un peu de temps chez ma maman. Et ça va me permettre de ranger un petit peu mes bêtises. Et demain, normalement, on a d'autres visites et on doit... Bref, on a d'autres petites choses à faire. Donc, je vous emmène avec nous sur ces 24 heures en mode vlog... Wow ! Quel bordel ! En mode vlog à l'ancienne, vlog déménagement... Enfin, je ne sais pas comment on va appeler cette série de vlogs. Je vous laisse me donner des petites idées de noms. Et voilà ! Donc, je viens d'arriver chez ma maman sans ma maman. Elle est en train de faire sa vie à l'extérieur. Donc, Romane est rentrée chez lui. Je me retrouve seule. Ça arrive hyper rarement. C'est le moment en confession. Merde ! Je vais me poser 5 minutes. C'est le moment en confession. Mais depuis... Vous imaginez bien, du coup, depuis qu'on est parti en Australie. On était H24 tous les deux. On est rentrés en confinement tous les deux. Donc, ça fait 4 mois que je ne me suis pas retrouvée seule une seule seconde. Donc, là, c'est la première fois. Donc, voilà. Les meufs, ils perdent angoissés. Je pense que ça fait du bien aussi de temps en temps. Dit-elle. Je détestais toute seule. Mais bon, ça va me faire du bien. Ça va me permettre de me poser un petit peu. Même si j'ai fait que ça ces dernières semaines. Et de faire ce que j'ai à faire. Alors, est-ce que les vrais, ceux qui sont là depuis le début, vous allez reconnaître ? La chambre rose ! Alors, on est vraiment back to Karine qui a 16 ans. En gros, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais ça, c'est un lit double de chez Ikea. Mais qui fait aussi l'isemple. D'ailleurs, c'est très chouette. C'est une référence très cool. Parce que du coup, vous avez un deux-en-un. En gros, vous avez le matelas qui se met au-dessus là. Quand vous voulez le fermer. Sinon, vous avez juste à le tirer. Et ça fait un lit double super grand. Du coup, évidemment, comme je ne suis plus là. Ma mère préfère le refermer. Et elle ressort les housses de couettes du coude quand j'étais gamine. J'étais grosse fan des Lockity. Avec mes petits murs roses, etc. Donc, si vous vous rappelez un petit peu de cette chambre, dites-le moi aussi dans les commentaires. J'ai encore, je vous ai dit, j'ai encore tout mon bazar ici. Ma mère réceptionne tous mes colis. Je les ai déjà cherchés. D'ailleurs, je vous ai fait un unboxing la dernière fois. Alors, ça, il faut que je vous en parle. Parce que tout le monde se moque de moi. Mais en gros, je ne sais pas si vous connaissez ces bonbons. Ça s'appelle des frisous. Et quand j'étais gamine, enfin, quand j'étais en primaire, il y avait une espèce de... Comment tu as vu ? Un distributeur dans la cour. Et en fait, c'était que pour les collégiens. Quand tu étais en primaire, tu n'avais pas le droit. Et il y avait des frisous. Et donc, je n'ai jamais eu le droit. Mais ça, les collégiens, ils m'en donnaient de temps en temps. Du coup, j'avais toujours ce goût en souvenir. Et j'adorais ces bonbons. Mais je les trouve nulle part dans le commerce. Je les trouvais juste sur un site internet de professionnels qui ne vend que en grande quantité. Donc, je me suis acheté un stock de frisous. Et j'ai pris d'autres trucs pour... Notamment, quand je reverrai un jour ma famille, pour pouvoir les distribuer un peu autour de moi. Aux petits, etc. Mais voilà, il fallait que je vous le dise. Ça, c'est moi la dernière fois. Ah, ça, j'ai oublié de la récupérer. C'est des petits rouges à FNC. Ça me rappelle trop mes débuts de Beauty Addict. Avec ces... Vous savez, c'est... Comment on appelle ça ? C'est brume parfumée de chez Victoria's Secret. Genre, à chaque fois que j'allais à Londres ou ce genre de trucs, j'en ai acheté mille. Là, j'en ai plus que trois. Trop bizarre. Elles sont les autres, je ne sais pas. Donc, quand je vous parlais de tri et de trucs qu'il fallait que je fasse avant de prévoir le déménagement. En gros, je vous ai dit, j'ai fait un giga, mais vraiment giga de tri. Il reste encore quelques articles d'ailleurs en vente sur le site Micolet. Mais j'ai quasiment tout vendu. En gros, j'avais fait un vide dressing, un vide appartement. J'avais vendu tout. On avait vendu tous les meubles. Et j'avais mis tous mes vêtements. Quasiment tout mon maquage. Enfin, j'avais vraiment tout mis à vendre. Et du coup, je me suis vraiment, je pense, séparée de 70% de tout ce que j'avais. Je vais vous montrer ce qu'il me reste quand même parce qu'il va falloir refaire un tri pour préparer des futurs cartons pour bouger, tout ça. Bon là, par exemple, c'est des trucs qui peuvent largement rester chez ma mère. Je pense que j'en prendrai juste un ou deux. C'est des plaids. Ça, c'est mes chapeaux. Pareil, j'ai fait un énorme tri. J'en avais beaucoup. J'ai gardé juste les essentiels, genre ce que je porte vraiment. Des trucs que j'avais à l'avenir en Australie. Plein de combis. On a des combis Seas Wild. Mes combis Seas Wild. Et là, ma foi, c'est toutes les vestes qui me restent. Et encore une fois, je vous dis, j'ai vraiment fait le tri. Donc, il ne me reste quasiment plus rien. J'ai hiver, été, mi-saison mélangé. Il y a aussi des trucs à Romaine, d'ailleurs. Et là, il y a toutes mes robes. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il ne me reste vraiment pas grand-chose. Alors, peut-être que pour certains, ça semble beaucoup. Mais autant vous dire que ça, déjà, c'était saturé. Alors que j'avais un autre appart et que j'avais un autre truc saturé. Et là, c'est tout ce qu'il me reste. Et par contre, de ce côté-là, c'est moins rigolo. Et encore, honnêtement, je trouve que ça va quand on sait que là, c'est les trucs d'été. Short, etc. Là, c'est les crop tops, les jupes et tout. Là, c'est les pulls. Les pulls, évidemment, ça prend beaucoup de place. Mais vous voyez, j'avais honnêtement, en termes de pulls, j'avais au moins deux étagères comme ça remplis. Donc, il ne m'en reste plus qu'une. Et là, après, c'est un peu de bazar. Il y a tous les trucs que j'avais en Australie que ma mère m'a gentiment nettoyée. Donc, c'est tous les crop tops, les basiques, les machins. Il y a des pyjamas, des trucs de sport et des trucs que je n'avais pas emmenés. Là, c'est aussi un peu de bordel. Des trucs, là, je pense qu'il faut que je retrie. Parce que si c'est en bordel, c'est que c'est des trucs que je ne porte pas. Donc, ça ne sert à rien que je garde. Et là, c'est des... Qu'est-ce que j'ai parlé trop vite ? Je me suis dit, il ne me reste plus que ça comme pull. En fait, il me reste tout ça. En gros, en général, ça, je me fie à ça. En général, ce qui est à ma hauteur, c'est les trucs que je porte. Et donc, j'ai le réflexe d'aller chercher. Et les trucs plus bas, c'est des trucs que j'ai foutus comme ça. Donc, c'est des trucs qui, ma foi, ne vont pas forcément me servir. Donc, je pense que je peux me séparer. À savoir qu'évidemment, j'ai quelques trucs avec moi, là où on est hébergé. Bon, pas grand-chose. Mais voilà. Donc, j'ai un mini-tri à faire pour être sûre d'avoir le strict minimum. Entre guillemets, enfin, le nécessaire. J'ai eu tendance très souvent dans ma vie à être une grosse consommatrice excessive. Et depuis quelques temps, surtout depuis qu'on a créé la marque, j'essaie de faire des trucs un peu plus intelligents. Donc, soit quand j'achète, je me sépare. Enfin, juste pour pas entasser des trucs et avoir, faut avoir ça, ça sert à rien. Et question de beauté. C'est pareil, je m'étais séparée de tellement de trucs. J'avais donné beaucoup de choses à ma famille. Mais quand je vous dis beaucoup de choses, je vous parle de carton entier. Genre de gros carton entier. Donc là, ce qu'il me reste... Ah oui, sachant qu'évidemment, j'ai ma trousse de maquillage remplie chez... Enfin, là où on est hébergé. Donc, voilà, c'est une grosse trousse. Je pense que le commun des mortels n'a pas besoin d'autant de trucs. Mais moi, c'est mon taf aussi. Donc là, en gros, c'est là où je rangeais mon make-up. En termes de palette, il me reste mais quasiment plus rien. Alors que j'en avais, je pense, facile une vingtaine. J'ai vraiment gardé les essentiels, les trucs que j'utilisais vraiment. J'ai même plus de naked, de l'urbanique, ce genre de trucs. Alors que c'était vraiment ma valeur. J'ai gardé vraiment les trucs que je portais vraiment très souvent. Là, c'est tous mes pinceaux, sachant qu'il y en a aussi derrière. Ici, on a des produits teints notamment et yeux. Mais vraiment, il ne reste pas grand-grand-chose. Des illuminateurs, des blushs, ce genre de trucs. Et là, par contre, c'est le problème de ma vie. C'est ma collection de produits pour les lèvres. Ça, il en reste pas mal. Mais encore une fois, j'ai vraiment bien fait le tri. Je pense que je ne peux pas faire plus de tri que ça. Si je les ai gardés, je les porte. Donc voilà. Il s'agira surtout de jeter ce qui est périmé, ce genre de trucs. Là aussi, je vois qu'il y a des produits que j'avais entamés. Des produits cheveux, etc. Je vais regarder les dates de péremption, ce genre de choses. J'en ai un peu partout. Il y a aussi des trucs que ma mère a repris et qu'elle utilise, elle, du coup. Mais je vais refaire un petit tri. Là, il y a encore du maquillage. Et dernière chose, c'est les chaussures. Mais ça encore, j'avais vraiment fait un gigaterie. Il ne me reste quasiment plus rien. J'ai genre trois paires de baskets. J'ai mes Sandro que je porte tout le temps. Mes converses à plateforme. Et il me reste d'autres paires de baskets. Mes bottes mâches que j'adore. Des hugs et des sandales. Vraiment, je me suis débarrassée de tout. Il reste d'ailleurs quelques trucs en vente sur Vinted. Plein de paires de baskets, notamment. Donc si jamais ça vous intéresse, allez checker. Mais voilà. Franchement, je suis assez fière du tri que j'ai déjà fait. Il ne lui reste plus grand-grand-chose à faire. C'est important de faire ce genre de trucs. Pensez-y que vous déménagiez ou pas. D'ailleurs, très souvent, on entasse des trucs. Alors moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup bougé. Donc à chaque fois, tu es obligée de te remettre un peu en question. Parce que tu ne peux pas soit tout emmener, soit machin. Donc d'un appart à l'autre, je devais faire tes petits choix. Donc ça me forçait un peu à mettre des trucs de côté, à vendre, à donner, etc. Mais de par mon taf aussi, déjà qui est en lien avec la mode et la beauté, j'ai tendance à recevoir beaucoup de choses, à entasser beaucoup de choses, à acheter beaucoup de choses aussi pour vous les présenter, etc. Donc on est très vite un peu dépassé par tout ça. Et on s'en compte au final qu'on met souvent les mêmes trucs. Ou alors tu portes les trucs une fois et tout et ça devient ridicule. Du coup, il est 19h et quai et que ma mère ne rentre pas avant... Enfin, elle est chez de la famille, elle va dîner avec eux. Moi, j'ai envie de me poser. Donc, je ne sais pas si il va falloir que j'aille faire les courses. Le moment fatidique, je vais voir ce qu'il y a dans le frigo. Alors, visiblement, ma mère a fait une raja de framboises. Je pense qu'elle aime beaucoup ça. Qu'est-ce qui lui a pris ? Elle ne se nourrit que de ça, je crois. Qu'est-ce qu'il y a en termes de fruits et légumes ? Ok, je vais me faire une petite salade tomate concombre, je pense. Une petite salade d'endive, je ne sais pas. Avec... Je ne sais pas si je peux lui manger, ça. Je ne vais pas me plaindre parce que là où on est, le frigo est tombé en panne. Donc, on n'a plus de frigo. Donc, on a dû recommander un qu'on reçoit que jeudi. C'est aussi pour ça qu'on bouge et qu'on n'est pas resté là-bas. C'est parce que c'est très compliqué de vivre sans frigo, les gars. Vous avez déjà tenté l'expérience ? J'aime bien manger des fruits et légumes frais, des trucs, de l'eau fraîche, ce genre de trucs. Et donc, quand tu perds ce genre de trucs, tu te rends compte qu'en fait, on est des grosses merdes. Genre, moi, aujourd'hui, sans frigo, je ne sais plus faire. Vraiment. 19h30 un dimanche, un agent immobilier qui m'appelle pour fixer une visite pour demain. Très bien. Ça va être sympa, cette vie. Heureusement, heureusement, heureusement qu'on a de la flexibilité là-dessus. Et c'est une vraie chance qu'avec Romaine, on bosse... On soit nous propres patrons, entre guillemets, qu'on puisse bosser et choisir nos horaires. Parce que du coup, ça va nous permettre d'être hyper flexibles sur les visites. Et donc, d'en faire plus ou... Bref, vous avez compris l'idée. Je suis en train de me préparer à dîner. C'est trop bizarre, c'est la première fois que je vais dîner toute seule. Du coup, pour ce premier dîner toute seule, ça pourrait être pire. Je suis sur le petit balcon de ma maman, face à moi-même. Il fait encore super beau. Et zumance. Il est 21h20. Je suis déjà éclatée. J'ai déjà envie d'aller faire dodo. Grosse mami que je suis. Je ne tiens plus du tout le rythme. Donc, j'attends que ma mère m'écrie pour que j'aille la chercher en voiture. Je n'ai pas envie d'aller, c'est rentré à pied. Mais je ne sais pas si je ne vais pas m'endormir avant et lui commander un Uber. Quel kif ! Je suis allongée sur le canapé. J'ai juste la fenêtre du balcon verte et j'entends les oiseaux. C'est un truc de fou. Comme ce confinement a eu un impact positif sur l'environnement et sur ce qui nous entoure. Genre, les oiseaux ici... Enfin, moi, j'ai vécu toute ma vie ici. Donc, je connais bien et je sais ce qui est habituel ou pas. Et j'entendais les oiseaux, mais genre très tôt le matin ou genre très, très tard le soir. On est dans Paris. Et là, quasiment toute la journée, on les entend, mais on n'entend que ça. C'est un kif, mais un truc de malade. Enfin, c'est un vrai luxe. C'est hyper calme. Mais voilà, voyons le côté positif. Donc, je vais aller chercher un moment. Je me coucherai et demain, on a une visite l'après-midi. Donc, le truc qui est toujours compliqué avec les visites aussi, c'est qu'on voit des trucs sur Internet. Là, pour le moment, on ne passe pas forcément par des agences. On regarde juste un peu notre côté sur Internet. Et donc, tu vois des biens, tu vois à peu près dans quelle ville ils sont. Mais tu ne sais pas dans quel coin forcément. Donc, c'est un peu toujours la surprise. Et parfois, c'est du coup des très mauvaises surprises, plus que des très bonnes. Genre, tu arrives sur le lieu, tu te dis, ouais, l'appart est ouf, mais le quartier, pas chaud. Très compliqué, surtout en région parisienne. Très, très compliqué de trouver un juste milieu, quoi. 21h46, je suis éclatée. Je vais chercher ma maman. J'ai l'impression que c'est le monde à l'envers. Rendez-vous le lendemain matin. J'allais dire, mais pas du tout, il est 13h. La personne m'a rejoint. Salut. On déjeune, du coup. Et après, on a... On lâche le portable. On déjeune. On a un rendez-vous à 14h. Après, on rentre. J'ai une story à faire. Faut pas que j'oublie. Et après, on a une visite, du coup. Il fait super beau. Donc, on en profite toujours. Sauf qu'on a le bruit du périphérique parisien. Il y a une espèce de manif sur le périph, une manif de camion, de car. Mais bon. Bon, les gars, je vous ai pas filmé, mais on vient de finir la première visite. Je sais pas si je vais vous insérer des photos, juste pour que vous puissiez voir. Évidemment, je finis pas pendant les visites. On n'est pas sur un mood de se précipiter non plus. Donc, on regarde, on voit, on check les quartiers, les villes, les trucs, les machins. On a abandonné l'idée d'être à Paris même. Parce que c'est hors de prix. Pour vivre dans un taudis, non merci. Donc, on regarde à côté. Et puis, on va voir. On cherche différents trucs. On regarde les duplexes, les trucs un peu plus grands, les trucs un peu plus petits. Enfin, bref. On est en pleine recherche de nous-mêmes, tu vois. Voilà. On vient de rentrer, on allait faire quelques courses. Et on s'est débriefé entre nous. Après chaque visite, c'est ça. C'est genre les points positifs, les points négatifs, etc. C'est pas un appart sur lequel on va se positionner. Parce que le quartier est encore trop en construction. Et qu'étant donné qu'on bosse à la maison, c'est un truc qu'on a envie de faire archi attention à ça. Genre, c'est hyper important de ne pas avoir de nuisances sonores pour nous. Donc, voilà. Il y a une école primaire et maternelle aussi, genre à 2 mètres. Donc, c'est juste pas possible. Donc, cet appart n'est pas pour nous. On a encore des visites demain et toute la semaine. Je ne vais pas vous filmer à chaque fois tous les jours. Je vous filmerai à chaque fois qu'il y aura un peu d'avancée, ce genre de truc. Là, c'était juste une vidéo histoire d'introduire sur toute cette thématique et de vous dire qu'elle est de retour. Je pense que je vous referai une vidéo parce qu'il va y avoir beaucoup de changements pour vous expliquer un peu cette nouvelle situation et tout. Mais je vous invite à venir suivre cette aventure sur Instagram, surtout où je vous posterai plus au quotidien un story et tout pour vous dire un petit peu comment ça avance. Et dès qu'il y aura un vrai sujet, je ferai ça sur YouTube. J'ai trop hâte, trop trop hâte. Je me vois déjà faire les magasins de déco, les trucs, les machins, installer un studio pour YouTube, un bureau, un truc. Enfin, j'ai hâte. Je croise les doigts. J'espère que ça vous fait plaisir de retrouver cette thématique sur la chaîne. Moi, je vous laisse. Il est 19h. Je vais repartir sur une journée de boulot. J'ai beaucoup de mails à traiter, des vidéos à écrire et tout. Donc, je vais aller bosser. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour suivre tout ça. Je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501